Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous parler d'une famille célèbre. Alors ce n'est pas celle de Léonarda, où on a fait plutôt dans le vaudeville. C'est la famille Mera dont je vais vous parler, et là on est dans le crime, on est dans le terrorisme, mais on est aussi hélas dans le n'importe quoi. En effet, il y a de quoi faire. Le frère terroriste, Mohamed, vous le savez, assassin de soldats parce qu'ils étaient soldats, et de juifs parce qu'ils étaient juifs. L'autre frère, Abdelkader, détenu pour complicité avec le premier. Et maintenant, voici la sœur, Souad, et le demi-frère, Sabri et Cid. Alors toute cette sympathique famille est partie avec armes et bagages, si je puis dire, mais aussi avec une petite dizaine d'enfants en Syrie, pour participer sans doute au djihad, s'il en a encore les déclarations de monsieur le ministre de l'Intérieur, et non pas celle de la maman qui nous a dit qu'elle était partie se faire bronzer en Tunisie. Il semblerait qu'en l'état de notre droit, de notre doigt, cela soit plus ou moins permis, autorisé, toléré, enfin on verra plus tard. Mais ce qui est extravagant, c'est que cette dizaine de personnes aient financé leur voyage avec les allocations familiales, l'aide personnalisée au logement, et même l'allocation pour parents isolés. La France est un pays merveilleux, n'est-ce pas ? Où des allocations et aides sociales de toute nature permettent ainsi d'aller faire la guéguerre en Syrie ou ailleurs. Monsieur Denagat, s'il vous plaît. Vous savez, vos électeurs nous demanderont des comptes demain, alors soyez prudents. Madame la garde des Sceaux va nous présenter dans quelques jours un projet de réforme pénale. Puis-je lui proposer de faire de la bêtise et de l'acheter un réel délit punissable, on pourra ainsi en faire usage à l'égard des agents publics ou privés ainsi que de leurs supérieurs hiérarchiques qui, dans la région de Toulouse, continuent à verser notre argent public de nous contribuables sans aucun discernement à des terroristes en puissance.